L'objectif, on termine cette année de fouiller ça. On se concentre sur les foyers et on a ouvert une bande de plus au sud, vers cette bande-là, de manière à voir la marge. Tant qu'on est dans des endroits très riches, comme le toit autour du foyer 222, là tu vois ça sort, ça sort, ça sort. Parce que pour eux, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ils sont sur le foyer, il y a du matériel, ils ont fouillé des marges. Et c'est où ils se trouvent actuellement là ? Là, alors ce secteur-là, c'est peut-être le foyer le plus riche qu'on a dans cette zone qu'on appelle Atelier. Beaucoup de colorant, tu vois, tout ça, il y a une ligne de colorant là, et beaucoup, là, c'est des milliers de petits fragments, tu vois, des matites broyées. On avait démonté un os, on ne savait pas trop ce que c'était. Tu vois, c'est un truc un peu bizarre. On l'avait pris en bloc, comme on fait, parce qu'on n'avait pas trop suffouillé, parce qu'il était hyper fragile. Et quand on est arrivé en labo, Romain est revenu, il a fini de le fouiller. Et quand ça a été finement dégagé, on s'est rendu compte, en fait, qu'on a une articulation humérus radio-hulna, qui était restée, tu vois, en connexion anatomique. Et en fait, les types ont pété ici, ont pété là, pour récupérer les os longs, tu vois, et la moelle et tout ça. Là, on a encore un petit geste de boucher, quoi, genre, je pète et je laisse ça comme ça. Derrière, dans l'espèce de cuvette, un coq sale, c'est-à-dire un bassin, mais d'une grosse bête, elle n'a pas pu dire ce que c'est comme espèce. D'accord. Et là, en revanche, on a les chevaux. Dans ce peu de temps, ils ont quand même chopé un bison, un cheval, un renne. Ah, à minima, oui. Putain. Je te dis que c'était l'âge d'abondance. C'était des bons, hein. C'était l'âge d'abondance. C'était des bons chasseurs. C'était des bons chasseurs, oui. Avec notre hypothèse, tu vois, c'est qu'on peut penser que le bison, vu sa masse et celui dont on retrouve le plus de parties anatomiques, il est très possible que le bison, tu as été abattu juste à proximité et il est coupé sur place. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, sûrement, il était vivant. Ils ont décidé du campement après ça, peut-être. Ils l'ont amené vivant. C'est ça. Parce que sinon, pour le porter, c'est... Ah, en vivant, ils n'ont pas pu l'amener à vivant. Ils l'ont tué à proximité. Ils l'ont tué à proximité. Ils l'ont tué ailleurs une traînée. Mais pas très longtemps, parce que 800 kilos, tu ne peux pas le... En fait, ils ont tué très loin. Ils ont chopé un reine pour l'utiliser. C'est ça, voilà. Un cheval. Bien sûr, voilà, c'est ça. Allez, Rosylante ! Et après, ils ont bouffé le reine du cheval. Allez, Rosylante, voilà, c'est ça. Le reine du cheval, c'est vous en prenant. Et les mecs qui l'ont traîné. Et une fois qu'ils étaient installés ici, on peut imaginer que là, ils sont restés suffisamment longtemps pour faire des petites expéditions de chasse. Là, ce qu'on a, on a un foyer. C'est ce que sont en train de mettre en évidence, tu vois, Cahotard et Maxime. Tu vois, là, c'est une terre brune, orangée un peu, là, tu vois, ici, ils arrivent sur le foyer. Autour de ce foyer, on a beaucoup de traces. Donc, en fait, c'est très intéressant pour nous en termes spatial d'avoir, tu vois, un foyer principal et une série à proximité de foyers où il n'y a pratiquement rien. Ça rappelle des choses qu'on a eues dans le locus, entre nos foyers principaux et nos foyers secondaires, quoi. Proche du foyer, des petits paquets d'os brûlés, tu vois, c'est ce qui est jaune, tu vois. Et ici, c'est petit A ? Eh bien, il y a un peu de tout, tu vois, pareil, le code couleur, tu vois, là, c'est un peu un mix, quoi. C'est l'os du silex et du colorant et ça du charbon. D'accord. Il n'y a pas grand-chose, quoi, il y a un peu d'os et un peu de silex. En fait, c'est comme si ils avaient fait une sorte de cercle pour contenir le foyer. Mais pas vraiment parce que, tu vois, il n'y a pas d'autres pierres autour, tu vois. Mais par contre, il y a ces deux pierres-là. Non, ça, ce n'est pas une pierre. Non. Donc, là, ça reste, d'abord, c'est peut-être la même cassée en deux. C'est très possible parce que, tu vois, ça fait une dalette, ça ressemble à une dalette. Elles se ressemblent où ? Elles se ressemblent. Là, c'est Oriane qui travaille là-dessus, qui pourra nous en dire plus quand on les aura démontées. Est-ce que vous avez des accidents de boîtes de punaise ? Tu tombes là comme ça après, tu sais. On en a. On en a. Et surtout, le pire accident, c'est plutôt que tu as la punaise renversée et tu marches les faces. Ouh ! Ça, c'est le pire des accidents de la fin. Bon, merci beaucoup. Allez. OK. Merci à toi. Oui, bisous. Bienvenue, bienvenue... J'ai bien compris ça. Sous-titrage ST' 501